Bonjour tout le monde. Ma session d'aujourd'hui, ça va être swarming, swarming, swarming. On peut concevoir l'agile de différentes manières. L'agile, c'est, dans mon cas, ou dans ma thèse, c'est un système, c'est un modèle d'organisation. Et on va aller de plus en plus vers ce modèle d'organisation. Un modèle d'organisation, à l'heure actuelle, on peut définir ça comme un nid ou comme une cage, une cage avec différents oiseaux. Et ces oiseaux, la cage, ils ne savent pas quoi faire parce que la porte, la cage est ouverte. Et comme vous êtes d'habitude, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je rentre, je sors ? Ce n'est pas très évident. On peut voir l'agilité d'une autre manière. On peut aussi dire que peut-être que j'ai juste une personne, un oiseau dans ma cage qui utilise des méthodes agiles, qui fait uniquement des développements logiciels agiles, et uniquement cette petite fraction dans la cage fait l'agile. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre. Chacun fait du mieux qu'il peut. C'est un peu comme ça qu'on avance au fil de l'eau. Il y a une deuxième variante qui permet de dire, je fais en sorte que ma cage, mon environnement, mon entreprise, soit agile. Et dans ce cas-là, ça ne m'est un doute pas égal si les oiseaux le sont ou pas, parce qu'en fin de compte, on embrasse la diversité. Dans ce cas-là, ici, on ne parle plus de méthode. On parle d'un comportement et comment on travaille ça. Donc, il y a une approche qui s'appelle le swarming. On a des cages, on a possible des cages ouvertes, mais on peut avoir un vol d'oiseau, on peut avoir une nuée. Comment je peux faire qu'on rentre, on sort et on se déplace ? On peut revenir dans la cage à nouveau et on peut ressortir. Et on a un principe de swarming qui est le principe numéro un pour commencer à transformer votre entreprise pour qu'elle devienne agile, votre équipe, pour qu'elle devienne complètement agile. Et il y a des règles très précises là-dessus qui sont, un, il faut d'abord qu'on quitte le nid. Il y a un principe de séparation. Un groupe est aligné. On a un principe de cohésion. On sait pourquoi on est ensemble, on sait pourquoi on y va. Et il y a un principe d'évitement. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne comme ça. Et on peut appliquer ceci. Je vais vous l'expliquer comment ça fonctionne, comment Scrum peut fonctionner comme ça. Et du coup, vous allez voir Scrum d'une manière complètement différente et peut-être le considérer comme simplement une manière de travailler tout à fait naturelle et pas problématique et pas méthodologique. Mon nom, c'est Pierre Maïs. Je suis coach, formateur, consultant en méthodes agiles dans les transformations. Et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle AO et les concepts et les patterns pour une transformation agile. Je vous explique comment y parvenir. Je suis très ravi de pouvoir vous avoir dans ma session et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de plaisir. À très bientôt.